Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ensemble en français, Vanessa DS. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de la Saint-Valentin. Au Japon, la Saint-Valentin, c'est l'occasion pour les femmes d'offrir des chocolats aux hommes qu'elles veulent remercier ou qu'elles aiment. En France, la Saint-Valentin, c'est le jour des amoureux, le jour de l'amour. C'est plutôt les hommes qui vont offrir des petits cadeaux aux femmes, comme des chocolats, des fleurs, des bijoux ou des petits cadeaux de couple. Et les femmes offrent aussi des cadeaux en retour. Les hommes offrent des cadeaux à leur Valentine, les femmes offrent des cadeaux à leur Valentin. Oh, c'est pour moi ! Merci ! Eh oui, on offre surtout des roses rouges, couleur de la passion. Et sachez, mesdames, qu'autrefois, les hommes offrant 12 roses rouges faisaient leur demande en mariage. Aujourd'hui, ça ne se fait plus vraiment, mais pour les plus romantiques, ce n'est pas impossible. Aïe ! Mais sans les épines, c'est mieux. Le soir de la Saint-Valentin, les couples se retrouvent autour d'un dîner aux chandelles, au restaurant ou à la maison. Au Japon, la Saint-Valentin se déroule en deux temps. Le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Et le 14 mars, le jour de la White Day. En France, ce n'est qu'un seul jour, et c'est tant mieux pour les célibataires qui se sentent seuls ce jour-là. Mais que l'on soit célibataire ou en couple, il y aura du chocolat pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est de s'aimer les uns les autres. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501